Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. Aujourd'hui, quelqu'un m'a offert la plus grosse ferme en indium du serveur. Enfin, j'ai pas la certitude à 200% que ça soit la plus grosse ferme en indium du serveur, mais dans tous les cas ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'épisode, on terminera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 5 indium nuggets. Ce qui s'est passé en fait l'autre jour, c'est que j'ai reçu un mail ayant pour objet la plus grande ferme en indium du serveur pour toi. Ouh, ça m'a l'air intéressant. Salut Fuse, moi et ma fac, on te prépare un énorme don depuis 3 semaines maintenant. Il s'agit d'une ferme full orange blue géante, il y a plus de 800 graines en indium plantées dans cette ferme. De quoi bien avancer sur ton objectif full indium. Si tu ne nous crois pas, voilà un petit screen, avec un screen que je vous ai bien gentiment flouté parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais pour le coup, j'avais du mal à y croire, il m'a dit plus de 800 graines en indium. Eh, 800 graines en indium, ça fait quand même énormément. Donc j'ai marché jusque là-bas juste pour voir si jamais c'était vrai. Eh bah pour le coup, c'était bel et bien vrai. Une ferme en indium gigantesque comme j'en ai rarement vu. Dans son mail, il me disait de faire vite avant que ce soit pillé. Alors pour l'instant, c'est pas encore pillé mais on va quand même devoir faire vite. Ok, bon, tant qu'on est en train de parler d'indium, je suis actuellement à la ferme à golem automatique qu'on avait construite il y a quelques épisodes. Et dans le dernier épisode, j'avais proposé au stade d'idée que les guardiens de golems puissent dropper des nuggets en indium. C'est une proposition qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans le dernier épisode. Bon, globalement, ce qui est revenu de ma proposition, c'est que ce serait juste beaucoup trop abusé. Des golems qui droppent de l'indium ? Mais tu rêves ? 150 heures, sérieusement ? Avec 100 golems, ça te ferait un bloc en indium toutes les 150 heures. Les modos diraient la même chose. Alors c'est vrai que vu comme ça, ça paraît complètement abusé mais je vous rappelle qu'actuellement sur le serveur, il y a un bug qui permet de très facilement uper les guardian golems. En gros, la capacité auto-xp sur les guardian golems permet trop facilement d'uper les guardian golems niveau 80. Mais dites-vous bien que sans ce bug, un guardian golem à uper niveau 80, ça coûterait 400 000 paladium. Donc moi, dans mon idée, c'était de permettre aux golems qui sont seulement niveau 80 de générer un tout petit peu d'indium avec un pourcentage très réduit. Donc là, par exemple, la personne qui me dit qu'avec 100 golems, ce serait complètement abusé. Bon, bonne chance pour avoir le golem niveau 80 sans le bug. Bon, sinon, au-delà de ça, j'ai quand même une mauvaise nouvelle au niveau de la ferme à golems. Tout à l'heure, je me suis reconnecté dedans et... Visiblement, quelqu'un est passé par là et m'a laissé plein de panneaux. Trouvé par les boulangers, on ne dira rien. Psycho 33, biote, continue tes vidéos. PS, on te laisse les golems, ça coûte cher, on a réduit tes pourcentages sur l'Inclaim Finder. Bon, ça va, ils ont été cool, ils n'ont pas détruit ma ferme. En même temps, je suis en train de me dire qu'ils n'avaient rien à y gagner à détruire cette ferme. Visiblement, en plus de ça, ils m'ont fait un don. Alors là, pour le coup, ils sont quand même sympas. Alors, par contre, j'ai juste remarqué qu'ils m'ont volé un petit peu de palladium dans mon coffre. Enfin, tous les minerais, de façon générale, ils en ont pris un petit peu. Je vais quand même tout récupérer au cas où, on ne sait jamais, ils ont quand même les coordonnées de ma base. C'est juste un petit peu bizarre, ils me font un don, mais ils prennent ce qu'il y a dans les coffres. Bon, après, vous me direz qu'ils sont quand même dans leur endroit parce qu'ils ont quand même trouvé la ferme. Oh là 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 ! Donc, ça va, en fait. Don de Blaze. Ah bah tiens, le palladium est là, justement. Et don de Psychio 33. Oh là là ! Ok, bon, on récupère tout, ça va, on est plutôt bien refait. Tiens, on t'avait dit que t'allais te faire piller ta ferme. Pour le coup, moi aussi, je savais que la ferme allait se faire piller. Déjà, il y a un bug qui fait que même avec l'amélioration qui est censée cacher la barre de vie des golems, des fois, elle s'affiche. Donc, on va dire que niveau discrétion, on a quand même vu mieux. Et puis, même au niveau de l'Unclame Finder, on était à 100%. C'était sûr et certain qu'on allait se faire piller. Mais de toute façon, les golems, c'est impillable. C'est-à-dire que le pire qu'ils puissent faire, c'est tuer tous les golems. Et c'est tellement chouin à tuer qu'au final, il faudrait vraiment que ça soit des gros relous qui butent les golems. Fuse, STP, hop tes golems dans ta ferme, comme ça, elle sera impossible à piller. Alors, en vrai, c'est une réflexion que je me suis faite. Il faudrait EP les golems au niveau maximum. Comme ça, si jamais il y a un mec qui essaye de rentrer dans la ferme à golems, il se fait instantanément buter. Le seul truc, c'est que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça coûte super cher de paier un golem au niveau maximum sans le bug. Le seul truc, c'est que je crois que ce bug d'auto-XP, entre-temps, a été réglé sur le serveur. Regardez, par exemple, ce golem-là a bel et bien la capacité auto-XP sur lui depuis très longtemps. Et pourtant, il est juste niveau 17. Si jamais il y avait bel et bien eu le bug, ça ferait bien longtemps qu'il serait niveau 80. Bon, écoutez, de toute façon, on va être obligé de laisser la ferme comme ça. J'ai pas spécialement envie de dépenser des milliers et des milliers de paladium pour uper mes golems et on verra bien ce qui va se passer. Bon, les gens, j'étais tranquillement parti à la recherche d'une petite base quand je suis soudain tombé sur ce mineshaft. Mais il a quoi, Fuse ? Ce mineshaft, c'est un mineshaft normal ? Si vous connaissez bien paladium, vous devriez voir quelque chose de pas normal dans cette zone, un minecart. Alors, en gros, il faut savoir un truc, c'est que sur paladium, les minecart sont complètement bloqués. J'ai beau essayer de crafter un minecart, comme vous pouvez le voir, ça veut pas. Si je me souviens bien, les minecart avaient été bloqués pour une raison bien précise, mais je me souviens plus laquelle. Mais je dois avouer qu'en tant que joueur, les minecart seraient vraiment ultra pratiques sur le serveur. Ne serait-ce que, par exemple, pour notre ferme automatique à graines en indium. Pour ta ferme, t'as qu'à faire l'ancien design et tu fais un minecart qui va de gauche à droite tout seul. C'est quelque chose que j'aurais fait depuis longtemps, malheureusement, c'est pas possible. Sur paladium, vous l'avez vu, les minecart sont désactivés, mais ça, c'était sans compter sur les mineshafts. Bah, du coup, Fuse fait ta ferme à graines en indium, juste ici, non ? C'est pas possible. Vous le savez, sur le serveur, toutes les 5 minutes, il y a quelque chose qui s'appelle le palalag. En gros, toutes les 5 minutes, toutes les entités du serveur sont automatiquement supprimées pour réduire les lags. Que ce soit des mobs hostiles, des mobs passifs, des items ou alors des minecart, toutes les 5 minutes, toutes les entités du serveur qui sont dans une zone chargée sont automatiquement supprimées. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques épisodes de paladium, on avait eu exactement le même problème avec des loups. On avait apprivoisé des loups et on pouvait pas trop les utiliser parce que toutes les 5 minutes, ils étaient automatiquement tués. Le seul truc un petit peu stressant, c'est qu'à chaque fois, avant de me téléporter à l'intérieur du minecart, je suis obligé de checker dans combien de temps il y a le clear lag automatique qui arrive. Bon, là, ça va, 293 secondes, je pense que j'ai le time. Mais du coup, vu qu'à chaque fois qu'on est à côté du minecart, notre temps est compté avant que le minecart dispawn, bah, il va falloir un petit peu décider de ce qu'on va en faire de ce minecart. En fait, je suis sûr qu'il y a plein d'expériences de ouf à faire avec les minecart sur paladium. J'ai demandé à Goldo pourquoi est-ce que les minecart étaient bloqués sur paladium. Parce que si les minecart sont bloqués, c'est qu'il doit vraiment y avoir une raison et que ça doit être un petit peu abusé. Donc, j'ai envie de tester. D'ailleurs, au passage, si vous aussi, vous avez des suggestions d'expériences à faire avec le minecart, je suis preneur. Mais ce serait quand même un petit peu bête de pas profiter du minecart parce que je dois être l'un des seuls joueurs du serveur à en avoir un. Bon, les gens, ça va faire quelques épisodes que j'ai pas upé mon métier de mineur. Donc là, on est sur un serveur minage et il y a un truc vraiment bizarre. C'est cette espèce de grosse structure. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que ça a été mis là, mais c'est vraiment pas joli. Mais attends, est-ce que... Ah, mais ça peut se casser, en fait. Ok, en fait, c'est un joueur qui a posé ces trucs-là. What ? Ok, je sais pas pourquoi est-ce que les joueurs font ça. Ça faisait quand même un bon bout de temps que j'avais pas upé mon métier de mineur. Niveau vent, je vous rappelle quand même qu'on débloque la pioche en indium et la dynamite en indium. Donc, il faudrait peut-être s'y remettre. Et ce minage est très bizarre. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Histoire de s'éloigner un minimum du spawn, on va utiliser la legendary stone de téléportation. Hop, là, toujours un petit coup de lag. Et normalement, voilà, on arrive à 12 000 blocs du spawn. C'est parfait pour miner. Actuellement, pour passer au niveau supérieur, on va avoir besoin de 100 000 XP. Dans la mesure où, à chaque fois qu'on fait cuire un minerai de titane, on gagne 49 d'XP. Ça veut dire qu'en gros, pour passer au niveau supérieur, on va avoir besoin d'à peu près 2040 de titane. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, on va essayer de miner un maximum. Au pire, ça nous fera des minerais. C'est parti ! En une heure de minage, c'est très correct, ce que j'ai réussi à récupérer. Bon, pour le coup, fortune 3, c'est complètement cheaté pour les diamants. Par contre, là où c'est un petit peu triste, c'est qu'au niveau des minerais qui rapportent vraiment beaucoup d'XP pour le métier de mineur, bon, on n'en a pas tant que ça. On est très loin des 2000 minerais de titane nécessaires pour level up. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, de toute façon, on ne pouvait pas faire plus. Maintenant, il faut que je fasse tout cuire si jamais je veux récupérer de l'XP. Ah là là, quel plaisir, un petit peu d'XP. Bon, pendant que ça cuit, par contre, il faut que je revienne sur quelque chose qui s'est passé dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, j'avais réussi à faire un double kill parce qu'il y avait des joueurs dans ma base. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois que je fais des kills dans un épisode de Palladium, je reçois toujours les mêmes commentaires. Fuse m'étonne, car il devient bon en PVP. Alors, Fuse, continue comme ça et tu deviendras pro. Fuse, t'es bon en PVP, en vrai. T'améliore en PVP, GG. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas meilleur en PVP qu'avant, je ne suis pas moins bon, je n'ai pas changé de niveau, je pense. Mais c'est juste que quand les gens me voient mourir, ils me disent « Ah, mais Fuse, t'es vraiment éclaté en PVP. » Et ça, même si j'avais un stuff 10 fois moins bon que la personne qui m'a tué, et quand je fais un kill, on me dit « Wow, mais Fuse, t'es devenu bon. » Même si j'avais un stuff 10 fois meilleur que la personne que j'ai tué. En fait, les gens, ça ne sert à rien de me dire si je suis bon ou pas bon en PVP en fonction de si j'ai fait un kill ou pas. Il faut regarder comment je joue, pas juste l'issue du combat. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas un stuff égal. On me reproche souvent sur Palladium que je ne fais pas assez de PVP. Vous savez quoi aujourd'hui ? On va organiser un petit combat. J'ai donc fait une petite annonce dans le chat, savoir si jamais il y avait des gens qui étaient prêts à me vendre un stuff full PVP. Au total, j'ai donc réussi à obtenir ce stuff optimisé pour le PVP pour 200 000 dollars. Alors oui, c'est cher, je sais. Mais bon, pour ce prix-là, j'ai quand même un full P4 tout neuf, tous les sticks qu'il faut, une épée parfaite. Ouais, en vrai, ça va, c'est cher, mais ça reste honnête. Sur Palladium, il y a un serveur arène qui est fait exprès pour le PVP. Bon, le truc, c'est que je crois qu'en fait, il n'y a jamais personne sur ce serveur. Ah oui, il n'y a tellement personne dessus sur ce serveur que là, il est carrément éteint. Ok, bon, j'ai trouvé un joueur avec lequel on va faire un petit 1v1. Alors en fait, je n'avais vraiment pas envie de PVP en Warzone parce que les combats en Warzone sont juste horribles, les gens s'enfuient, etc. Donc là, vous reconnaîtrez peut-être là où est-ce qu'on est si jamais vous suivez la série depuis un petit bout de temps. Alors, je me suis également pris un deuxième Stick of God parce que ça peut vraiment faire la différence dans un combat en PVP. Et puis écoutez, on va pouvoir les PVP et que le meilleur gagne. Alors, je lui ai dit, ok, tu prends ce que tu veux niveau stuff. Donc, on va voir si j'ai vraiment progressé ou pas. C'est un petit peu relou parce que là, j'ai un casque en amethyst qui protège mieux mais qui ne donne pas d'effet de Night Vision. Donc là, vu qu'il fait nuit, on ne va pas voir grand-chose, mais j'espère que ça devrait aller. Let's go ! Dès que je vais lui envoyer ce message, on va pouvoir commencer le PVP et c'est parti, le PVP commence. Alors là, il est un peu loin pour qu'on le voit, c'est juste qu'on va manger un petit truc. Et voilà, c'est parti ! Ok, petit coup de Stick of God. Ok, bon. Alors là, ok, euh... Je sais... Ah oui, non, mais attendez, mais le stuff n'était pas du tout équitable en fait en réalité. C'est-à-dire qu'il avait vraiment plein de healsticks sur lui, mais il avait une épée qui n'était pas enchantée. Et un plastron aussi qui n'était pas enchanté. Bon ben écoutez, ça fait du stuff gratuit, j'ai envie de dire. Mais mec, pourquoi est-ce que t'es venu PVP alors que t'avais pas le stuff qu'il fallait ? Alors, je lui ai proposé de lui rendre son stuff, il m'a dit de le garder et qu'il avait un cadeau pour moi, apparemment. Alors déjà, je vois qu'il a un bloc de palladium dans la main, donc ouais, ça sent plutôt pas mauvais. Oh là 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 là, oh là 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 là, mais quel malade ! Oh, la quantité de palladium qu'il m'a donné, mais c'est un fou, c'est un fou ! Attendez, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce palladium, les gens, mais c'est un gros malade ! What ? Bon, là, vu comme ça, ça fait une énorme quantité de palladium, mais je pense que d'ici la fin de l'épisode, on n'en aura plus du tout. Je vous rappelle qu'on a une ferme en indium gigantesque, remplie à ras-bord, qu'on va devoir aller visiter à la fin de l'épisode. Et si jamais on veut pouvoir tout transformer en nuggets en indium, ça va nous coûter une fortune en pas la mixette call. Ok, ok, ok. Ouais, je sais que vous kiffez pas tous quand je fais ok, ok, ok. Fuse, arrête de dire ok, 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 stp, ça lance Google. Ah bon ? Eh ben écoutez, je sais ce qu'il me reste à faire, hein. Ok Google, abonne-moi à Fuse3. Vous me remercierez plus tard. Non mais plus sérieusement, je veux bien savoir s'il y a vraiment des gens pour qui ça a marché ma petite technique. Bon du coup, aujourd'hui, j'ai une très 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 bonne nouvelle. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un pillage. Et en plus, c'est un pillage claim. Mine de rien, j'ai l'impression que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas trouvé de pillage claim dans les épisodes de palladium. Mais là pour le coup, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je me baladais tranquillement dans la nature. Et je suis tombé sur cette base, vraiment à la limite du F-map. Un petit peu plus, et je passais à côté de cette base. Alors malheureusement pour eux, c'est une base claim qui a l'air d'être vraiment très chelou et très facile de rentrer à l'intérieur. Déjà, il y a cette espèce de construction au niveau du sol. Je sais absolument pas ce que c'est. Mais surtout si on regarde bien en hauteur, on peut voir qu'il s'agit d'une skybase. Si vous êtes nouveau sur palladium, vous allez assez rapidement comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais claim une skybase. Juste avant, il y a l'air d'avoir une espèce de zone dans laquelle il y a du stuff. C'est un stuff qui est absolument pas intéressant, j'ai l'impression. Mais là par contre, il y a deux coffres qui m'intéressent. On va essayer de se les ouvrir. Alors, il y a quelques petits coups de lag. Alors évidemment, on est dans une zone claim, donc il va nous falloir de la dynamite. On se dynamite, c'est le peu que j'ai réussi à trouver dans mes coffres pour la totalité du pillage. Donc il va vraiment falloir être efficace. Bon, moi je viens de dépenser une dynamite pour du cactus. Yes ! Le deuxième coffre était absolument pas plus intéressant, mais en même temps, on n'est pas vraiment dans la base. Donc je ne m'attendais pas à grand chose. On arrive donc au niveau de cette petite skybase. Ok, Fius, du coup, comment est-ce que tu compte rentrer ? Vu qu'apparemment, selon toi, c'est super facile. Alors, je viens de faire le tour de la base. Alors, je cherchais de potentiel imperfection dans la construction de la base. J'en ai pas trouvé, mais vous inquiétez pas, on n'aura aucun problème à rentrer à l'intérieur. Bon, j'ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne d'un usebug qui s'appelle le usebug Underpearl. Principe ultra simple, vous arrivez sous la base que vous voulez piller, vous envoyez une tonne d'Underpearl et vous arrivez en haut. J'ai pris un petit slimy helmet avec moi et des Underpearl. Pourquoi ? Parce que quand j'ai le slimy helmet équipé sur ma tête, je ne prends strictement aucun dégâts de chute. Du coup, je peux tomber sans faire exprès et je ne meurs pas. Et je ne vous fais pas un dessin de pourquoi est-ce que j'ai pris des Underpearl. Ça s'appelle quand même le usebug Underpearl. Je vois une plateforme juste en dessous de la base. C'est exactement ce dont on a besoin. Donc là, il va falloir réussir à viser et atterrir sur cette plateforme. Ok, un petit peu trop haut. Nickel. Ok, voyez pourquoi est-ce que j'ai pris le slimy helmet ? Là, au moins, je tombe. Et bon, de toute façon, je tombe dans l'eau, mais de toute façon, je ne serai pas mort de dégâts de chute. Nickel, c'est bon. On arrive directement au niveau de la cobblestone. Alors déjà, ça se trouve, en fait, j'ai même pas besoin de faire le usebug Underpearl parce que... Non, ok, regardez, il y a de la cobblestone puis de l'obsidienne par-dessus. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux spammer les Underpearls et normalement, voilà, j'arrive... Ça, c'était beaucoup trop facile. Voilà, j'arrive directement dans la base. Je n'ai pas eu besoin de claquer de wither, d'utiliser un usebug compliqué. Non, j'ai juste utilisé 4 ou 5 Underpearls et me voilà, du coup, à l'intérieur de leur base. Alors déjà, ils ont des coffres sécurisés ici. Alors, je crois qu'ils sont pas... Non, ils sont pas très bien sécurisés, donc on va pouvoir rentrer à l'intérieur, pas de panique. Attendez, les mecs avaient vraiment fait un accès pour descendre en bas ? Attendez, ça veut dire que j'aurais même pu passer sans avoir un usebug. Non mais les gars, pourquoi est-ce que vous avez fait une base claim, en fait ? Bref. Bon, moi, dans tous les cas, j'ai plus qu'à récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de la base. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à part dans les coffres sécu. Par contre, avec juste 9 de dynamite, ça risque d'être un peu compliqué. Alors là, tout le challenge va être de réussir à envoyer la dynamite entre les tables d'enchantement. Je suis vraiment pas du tout sûr d'y arriver, parce que là, vous voyez, par exemple, j'envois la dynamite et là, la table d'enchantement va absorber toute l'explosion, je pense. Voilà, hop, vous voyez que là, ça a explosé, mais ça n'a fait aucun dégat au coffre qu'il y a derrière. Donc, ça, c'est la partie un petit peu relou où il va falloir tryhard pour essayer de casser les coffres. Ok, bon, je n'arrive pas à faire la dynamite. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je peux peut-être juste en envoyer une underpearl. Ok, donc là, ça n'a pas marché. Peut-être que je peux réussir... Voilà, ok, bon, c'était beaucoup trop facile, ok. Donc là, bon, j'ai un petit peu de place dans mon inventaire. On va tout faire péter, je suis désolé, les gars, mais ça va être un carnage, là. Alors, il n'y avait rien du tout dans le premier coffre que j'ai cassé. J'aurais même pu l'utiliser. Pour le coup, franchement, c'est beaucoup, beaucoup trop simple, là. Il y a des spikes en dessous, ils ont mis des... Allez, allez, les fourbes ! Bon, les gars, en vrai, ça n'aurait pas été bête parce qu'en gros, ils ont mis des spikes. En gros, les spikes sur les items, ça agit comme des cactus. Vous jetez un item sur un spike, l'item disparaît. Mais pour le coup, le gros problème avec les spikes en bois, c'est que ça peut être détruit à la dynamite. Si jamais ils avaient mis des spikes en palladium ou même en titane, je crois, il y a vraiment zéro stuff dans leur coffre. Ça, c'est vraiment dommage. Oh, si, 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 regardez, ouais, bon, il n'y a pas grand-chose. Petite palladium pickaxe efficiency 1, c'est correct. Après, c'est sûr que c'est pas le pillage du siècle, hein. 47 de titane, en vrai, ça rembourse les underperles. Donc, ce pillage est d'ores et déjà validé. Bon, j'étais obligé de racheter de la dynamite, mais on va voir du coup ce qu'il y a dans ce dernier coffre. Et bah, c'était vide. Putain, en vrai, je me suis refait ce pillage. Il était vraiment beaucoup trop fun. Certes, on n'a pas récupéré tant de stuff que ça, mais ça ne me gêne pas plus que ça dans la mesure où on s'est quand même mis très, très, très bien. Les gens, il est l'heure de se mettre incroyablement bien. On va avoir beaucoup d'endium. Bon, les gars, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un mail que j'avais reçu de quelqu'un qui m'avait donné une ferme en endium gigantesque. Et bah, la ferme, elle est juste là-haut et on va aller récolter ce qu'il y a à récolter. En vrai, là, je suis comme un gamin, là. J'ai trop envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Mais Fioz, elle a déjà été pillée, ta ferme, là. Il y a un gros pilier qui mène jusque là-haut. Alors, vous inquiétez pas pour ce pilier, c'est moi qui l'ai construit pour aller checker tout à l'heure si jamais il y avait bel et bien de l'endium là-haut. Spoiler, j'ai jamais vu autant d'endium. Ta-da ! Oh là là, les gens, c'est juste incroyable la quantité d'endium qu'il y a juste derrière moi. Tout ça, c'est des orange-blue qui ont complètement poussé. Et en plus de ça, il y a un joli pixel art d'un nuggets en endium. D'ailleurs, en parlant de ces blocs que vous voyez juste ici, les blocs bien bleus, l'autre jour, j'ai reçu un commentaire qui me disait Fioz, t'as oublié trois blocs d'endium dans le pillage. Ah bon ? Mais il n'y a pas de blocs d'endium, en fait. Je pense que quand il parle de blocs d'endium, en fait, il parle de ces blocs-là. Le seul truc, c'est que ces blocs-là, en fait, c'est des blocs de lapis lazuli. C'est vrai que généralement, dans mes miniatures, j'utilise les blocs de lapis lazuli pour représenter les blocs d'endium. Mais en vrai, ces blocs-là, sur palladium, ils ont quasiment aucune valeur. Bon, les samedi mangent de récolter tout l'endium qu'il y a ici. Oh là, les gens, on va se mettre trop bien. Alors, il a dit qu'il y en avait un petit peu plus de 800, si je dis pas de bêtises. Alors, le truc, c'est que je suis quasiment sûr que dans la totalité des orange-blue que vous voyez ici, je vais forcément récupérer à un moment ou à un autre un nugget sans endium. C'est pas possible autrement. Yes ! Ok, premier nugget sans endium récupéré. Alors, si on pouvait en avoir un deuxième, ce serait juste incroyable. Oh là là, en vrai, mais... Oh, ça fait tellement plaisir, toutes ces orange-blue. On va se mettre tellement bien, les gens. Dernière ligne droite. Et... Bon, du coup, on aura, je pense, pas de deuxième nugget sans endium. Mais ça reste quand même complètement taré. Voilà la totalité des orange-blue que j'ai récupérés. À ça, en plus, il faut rajouter celles que j'avais déjà dans mon underchest en réserve. Et si mes calculs sont exacts, d'ici la fin de l'épisode, on devrait être capable d'avoir généré un total de 7 nuggets en endium. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'énorme don de palladium qu'on a récupéré d'un joueur, il va directement partir pour faire des Palamic Set Call. En parlant de Palamic Set Call, d'ailleurs, dans le dernier épisode, j'avais fait confiance à un mec qui m'avait fait un don. J'avais mis mon Palamic Set Call dans un coffre et quand je suis revenu, il n'y avait plus aucun Palamic Set Call. Alors, dans le dernier épisode, vous vous êtes bien foutus de ma tronche pour m'être fait avoir, mais faut savoir que c'est quand même la première fois depuis des années de palladium que ça m'arrive. Donc bon, là, écoutez, c'est un coup de malchance, mais on aura de la chance par la suite, j'espère. Bon, j'ai quand même été vérifié à l'endroit où je me suis fait voler mon Palamic Set Call si la personne m'avait rendu mon stuff. Et bah, visiblement non, le coffre est toujours vide. Coucou à tant de haine ! Bon, en vrai, je suis en train de regarder et je pense que même avec tout ce qu'on m'a donné, j'aurais pas assez de Palamic Set Call pour faire tous les nuggets d'endium que je peux faire. Genre, en vrai, même pas du tout. Je pense que c'est tellement abusé à quel point c'est cher le Palamic Set Call. Bon, écoutez, moi, j'ai plus qu'à attendre que mon crusher termine de faire son travail. Très longtemps plus tard. Je me suis fail, j'ai cliqué sur le bouton pour lancer la production d'un nuggets d'endium alors que la jauge était pas remplie à 100%. Donc, en fait, je suis pas sûr à 100% d'avoir de l'endium et ça se trouve, voilà, tout l'orange blue et tout le Palamic Set Call que j'ai mis servira à rien. Donc, je stresse vraiment parce que, regardez, là, la jauge, elle avance petit à petit. Ok, j'espère vraiment qu'on va avoir un nuggets d'endium. Donc, là, normalement, on devrait savoir dans quelques secondes. Ok, on a un nuggets d'endium, mais ça veut rien dire parce que ça peut être un bug comme on a eu la dernière fois. Donc, là, il faut en fait que je quitte, que je fasse un slash spawn, que je revienne à la base. Ok, et en fait, là, vous pouvez voir que la jauge avait pas terminé de fonctionner. Je sais pas du tout à quoi est-ce qu'il y a dû ce bug, mais c'est vraiment insupportable. Donc, j'espère vraiment obtenir un nuggets d'endium. Allez, il commence à y avoir vraiment trop de monde sur le serveur, le serveur lag. Je sais pas si c'est vraiment une super idée de faire nos nuggets d'endium maintenant. Ok, donc là, normalement, c'est un véritable nuggets d'endium. Est-ce que... Oui ! Ok, c'est bon, j'ai plus le bug. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre mon paladium crusher et on va aller l'utiliser sur un monde minage. Parce que sur les mondes minages, il y a beaucoup moins de monde et donc beaucoup moins de lag. Et ça évitera les espèces de problèmes qu'on a avec notre paladium crusher. Et de un nuggets d'endium, nickel. Le deuxième, super. Et le troisième, parfait. Au total, aujourd'hui, on aura donc récupéré 5 nuggets en endium. Ça nous fait un total de 10. Et vous savez ce que ça veut dire. Oh, Fios, tu vas pouvoir te faire un lingot d'endium. Et oui, les gens, on va pouvoir se faire notre premier lingot d'endium de la saison. Oh là, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir. Endium ingot, ça y est, c'est fait, c'est récupéré. Je pense que ce que je vais crafter en premier, ça va être l'endium chestplate. Donc, ça va vraiment nous coûter cher en endium. Mais je m'en fiche parce qu'on avance vraiment vite. Bon, écoutez, sur ce, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Ça aurait été un épisode dans lequel on aura vraiment bien avancé. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada